Sénégal, bonjour, actualité autour du processus électoral avec le témoin quotidien ce matin, le journal en tout cas de révélé, anomalie, anomalie, dans le processus de parrainage, Gomsomop, où la grande coalition dirigée de main de maître par Bougane Gaydani reçoit des clés truffées, truffées d'erreurs de la DGE, la DGE qui a reconnu les faits avant de les corriger d'après le témoin quotidien ce matin. Ce matin, direct sur cette actualité d'indiquer une erreur technique, une erreur monumentale, technique, suspecte de la DGE, Gomsomop alerte l'opinion malgré la correction des failles décelées. Bon, de sources bien informées, proches de la grande coalition, Gomsomop, dirigée par Bougane Gaydani, signale que la DGE leur a remis une clé USB qui comportait des erreurs sur son système informatique. Voilà ce qu'on peut lire dans Direct News ce matin. Le journal a indiqué que les capitaines de Bougane Gaydani sont tombés sur des erreurs qui pourraient bloquer le bon processus de remplissage et mener une forclusion de leur coalition. Forclusion de leur coalition au nom de qui ou de quoi, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, direct, nous ajoutons que selon toujours des sources, après avoir reçu cette réclamation, la DGE a humblement réconnu ces erreurs et envoyé sur 4 mouquettes, c'est-à-dire rac-in-tac une lettre avec une nouvelle clé où toutes ces erreurs détectées ont été corrigées. Qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne, quoi, grand place, quoi, grand place de révéler à ça. Une, la DGE, eh bien la DGE épinglée. Épinglée par qui ? Par la grande coalition Gomsomop du bulldozer Bougane Gaydani. En tout cas, il a été question d'erreurs techniques. Relevée, eh bien relevé sur le fichier électronique. Rémi, eh bien Rémi, au mandataire de Gomsomop, indique, ouais, grand place, ce matin, ce matin, le journal, eh bien le journal de l'Ordre enseignait que Gomsomop, Gomsomop a adressé une correspondance à Tchendelafal, directeur général des élections, pour lui signifier son constat sur le fichier électronique relatif à des erreurs techniques flagrantes dans le processus du parédage citoyen. Après avoir exprimé, eh bien après avoir exprimé et comparé le fichier imprimé du parédage pour la présidentielle de 2024 et le fichier électronique contenu sur la clé USB reçue des services de la DGE, le mandataire, eh bien le mandataire de Bougane 2024, relève de, eh bien deux anomalies. En tout cas, eh bien en tout cas, tribune quotidienne, tribune quotidienne pour sa part de révéler direction générale, direction générale des élections, DGE, processus de parédage, Gomsomop, eh bien Gomsomop détecte des anomalies, eh bien des anomalies sur le fichier, la DGE, eh bien la DGE corrige. Que retenir en tout cas, sinon ce que révèle tribune quotidienne, à savoir sur le fichier électronique, la colonne avec la date d'expiration, eh bien d'expiration de la pièce d'identité est verrouillée sur l'intervalle 04-10-2016-01-01-2024. Ce qui veut dire, eh bien ce qui veut dire que toutes, eh bien toutes, les cartes expirent avant même, eh bien avant même la date de la présidentielle, explique, eh bien explique tribune, le journal en tout cas d'ajouter que sur, eh bien sur le fichier imprimé, le prénom et nom du parrain sont inscrits sur une même colonne alors que le fichier électronique transmis. Les deux identifiants doivent être saisis dans deux colonnes, eh bien dans deux colonnes différentes aussi. L'accès au système était presque impossible de chez Impossible, selon Mamadou Gueye, coordonnateur de la grande coalition Gopsebop. Nous livre tribune quotidienne ce matin. Ce matin, restons avec le journal des groupes des médias qui s'intéresse à la détention de France. Comprenez Ousmane Sonko ou la porte du Bourroque, en tout cas à Saouaï, Sonko, eh bien Sonko, dans le commun, l'irréparable, eh bien l'irréparable, peut à tout moment, peut à tout moment se produire, renseigne, eh bien renseigne, tribune quotidienne ce matin. Eh bien ce matin, l'observateur, l'observateur, ça part de révéler, état de santé, eh bien état de santé dégradant du leader de l'ex-Pastef, Sonko. Un commun, eh bien un commun inquiétant. En tout cas, l'alerte des avocats, la stratégie de communication catastrophique, de ce catastrophique et la pression sur l'État. Et l'État, Vox Populi également nous livre, ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix, eh bien à haute intelligible voix, Maître Siré Clédor-Li, avocat de Proce. À savoir, eh bien Sonko est entré dans un profond coma, dans un profond coma ce lundi. En tout cas, l'irréversible, eh bien l'irréversible, peut à tout moment se produire. Sa situation est alarmante. Martel, eh bien Martel, Maître Siré Clédor-Li dans Vox Populi ce matin. En attendant le point actuel, sur la notification du juge, Sabassi faille au préfet. Histoire d'indiquer la grosse stupeur, la grosse stupeur de Maître Doudoune-Douye. De quoi s'agit-il, why ? Eh bien, selon Maître Doudoune-Douye, dans le point actuel, la DGE ne peut remettre des fiches à Sonko que s'il est réintégré. Réintégré sur les listes électorales, c'est une première en 50 ans de carrière attenue à Martelé. Maître Doudoune-Douye nous livre le point actuel. L'actualité du journal, c'est aussi de nous dire ce que relève, eh bien ce que relève l'avocat Maître Doudoune-Douye. À savoir, il revient, eh bien il revient au parti ayant un intérêt dans cette affaire de porter la notification à la DGE. Alors, lorsqu'il est arrêté, pour quelque motif que ce soit, le jugement est anéanti, il n'est plus, alors là, plus du tout, du tout, du tout, en état de continuance, dira également, eh bien dira également Maître Doudoune-Douye. Restons avec le point actuel qui affiche les propos courbaïfels et moldébourides de Aïda Mbaud ou la Lyonne incontestée et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Aïda Mbaud, pour ceux qui relèvent du refus, du refus de la DGE, de délivrer des fiches de parrainage à Sonko, de monter, eh bien de monter au créneau. En tout cas, la présidente condamne, eh bien condamne la détention arbitraire de Sonko, révèle le point actuel. Le journal a ajouté également que Aïda Mbaud, eh bien Aïda Mbaud demande racking taf 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 et Johnny Johnny à l'opposition de faire bloc pour le respect, le respect de l'état de droit. Ce qui donne le droit à Source A de revenir également sur le pouvoir, le pouvoir d'Ousmane Sonko, le pouvoir d'Ousmane Sonko devant la Cour suprême contre Mambaï Nyang. En tout cas, on se dirige, eh bien on se dirige vers un report, informe Source A, en attendant le soleil quotidien. De revenir à ça, une facilité, eh bien facilité élargie de crédit, 166 milliards, 166 milliards de francs CFA. Du FMI au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il y a l'as quotidien qui illustre ça, une, de monsieur le ministre des Finances et du Budget, histoire de nous livrer que Sawaï. Sawaï, c'est comme qui dirait un altruiste, eh bien un altruiste en la matière, en tout cas, pour ceux qui relèvent de la matière à débat. Retenons le titre de l'as quotidien, à savoir résilience et performance. Le FMI, eh bien le FMI délivre une bonne note au Sénégal. La question de savoir, eh bien la question de savoir s'il y a lieu de faire du turpi, turpi, fait tu moter. Eh bien oui, d'après Direct News, le journal en tout cas, d'indiquer que le Sénégal, le Sénégal est sur une bonne trajectoire économique, donc économiquement parlant. Eh bien économiquement parlant, retenons que le FMI, le FMI magnifie les bons qualificatifs du Sénégal, d'après Direct News, des news de cette actualité à la une, eh bien à la une de l'info quotidien qui affiche croissance en Afrique subsaharienne. Le Sénégal, eh bien le Sénégal, champion toutes catégories confondues. Voilà, broc, sommes-nous tentés de dire que dit d'autres sinon ceux que révèlent l'exclusif à sa une, le journal de titré, mission de revue du programme économique et social par le FMI, les bons qualificatifs, eh bien les bons qualificatifs et quantitatifs, s'il vous plaît, sous l'air, eh bien sous l'air, Macky Sall, Macky Sall qui aura de quoi du good job à son ministre, si on en croit l'exclusif, qui renseigne également les principales constatations et les indices prometteurs. La promesse étant une dette, mais Wolf Quotidien de revenir en long et en large sur le prix de l'énergie. Pourquoi faire ? Eh bien pour nous expliquer ce qui nous prend au nez. En tout cas, l'État rabote, eh bien rabote les subventions de 550 à 215 milliards de francs CFA, informe Wolf Quotidien, le journal de parler de rencontres, eh bien de rencontres électriques entre Sénélec et consommateurs. En tout cas, eh bien en tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Sud Quotidien, que tout semble rentrer dans l'ordre. La preuve avec le titre du journal, à savoir récrimination autour de la hausse des prix de l'électricité, Sénélec, eh bien Sénélec arrondit les angles, une révision du système de catégorisation des tranches proposées par les associations de consommateurs. Action, réaction, Sénélec accepte de revoir, avec la commission de régulation du secteur de l'électricité, les conditions permettant de réduire les factures. Ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Sud Quotidien, que Sawaï, Pape de Mabiteï, maîtrisent la situation, si on en croit bien entendu Sud Quotidien ce matin. Eh bien ce matin, Tribune Quotidien le soulignait en colère d'un gain contre le président Makissal, les ferrailleurs du Sénégal se mobilisent pour 2024. Ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire, d'après bien entendu Tribune Quotidien, que les ferrailleurs du Sénégal vont voter contre le candidat de Makissal en 2024, d'après Tribune Quotidien ce matin. Mais là t'es donc, mais là t'es donc, t'es là. Fou n'y démenti ? Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Sous-titrage ST' 501